Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour cette vidéo de présentation du stuff de mon Uginac Grifox. Stuff R-PVP, dégâts de mêlée, qui a fait ses preuves sur le terrain, vous avez sur ma chaîne de nombreux Coliseum dans lesquels je m'en sers. Ça m'a été beaucoup demandé et avec lui, à l'époque où je faisais pas mal de colis, je suis passé premier du ladder Coliseum Inter-Server. Donc clairement ce stuff, il est pas mal. On regarde ça en détail, item par item, comme d'hab. Alors on va commencer par l'AMU, colis et du Valet Vénard avec un bonus de panneau avec un anneau, comme vous le voyez, bon sans surprise, la Valet Vénard est vraiment géniale. Ici on a un petit G, 3% Rester, Moisins de Sagesse, bon pas trop mal, on peut trouver mieux que ça. Pendant longtemps j'en avais cherché un, Exo-Invo également. Selon les périodes à lesquelles j'en suis servi, j'étais plutôt dans une recherche de %R à d'autres moments. Parfois voilà, %R avec Exo-Invo, sans Exo-Invo. Avant il y avait le Roquet sur le Lujina qui était vraiment utile, invocation dévastatrice en combat, mais maintenant que les sorts ont été revus et qu'on s'en sort plutôt de la gangrène, le Roquet est moins intéressant donc l'Exo-Invo sur le stuff est un peu moins vital, puisque c'est une variante que je n'utilise plus. Donc voilà, premier colis Valet Vénard, j'aimerais bien en trouver un 4%, j'en cherche depuis un moment, j'ai essayé d'en faire à certaines reprises, pour l'instant je n'en ai pas chopé. Là on a déjà un 3% Tréclide, mais on peut trouver mieux que ça éventuellement. Alors bien sûr on prend le bonus de panneau avec l'anneau, le gant du Valet Vénard, ce qui nous fait 50 AJ, 15 dommages R en plus. Pour un Roxeur et Rodeur c'est génial d'avoir des stats offensives comme ça. Donc l'anneau en question, gant du Valet Vénard, bon sans surprise, là j'ai mis un Exo-PA dessus, j'en ai plusieurs que je peux moduler, j'en ai des Exo-PA, des Exo-PM, tous avec des très gros G. Là j'ai un Moins de Vita, Exo-Dissini, Exo-1PA, donc on est quand même sur un G plutôt pas mal, qui vient tout à fait prendre sa place dans ce stuff. Bon voilà, pas grand chose de plus à dire sur cet item, c'est assez simple et efficace. Ensuite l'Alliance Gourson, sans grande surprise, donc là ici un super beau G PVP, pour 100 PM, pour 100 R, Exo-PM, avec quelque chose de très clean sur le reste. Bon il manque une petite ruine vie pour que ce soit vraiment très bien, mais bon des Alliances Gourson comme ça, il n'y en a pas, des masses qui circulent bien sûr. Donc voilà, et à certains moments, j'étais plutôt, je peux m'intervertir les deux, j'ai aussi des gants du Valet Vénard pour 100 RPM, enfin pour 100 RPM, et des Alliances Gourson, Exo-Péa, Perf, et j'ai aussi des gants du Valet Vénard, Over Vita PM, j'en ai un notamment qui est magnifique, bon ça je vous le montrerai dans une autre vidéo, mais en gros il est à 348 Vita je crois, plus PM, le reste Perf, enfin c'est vraiment des gros G, je peux moduler un petit peu en fonction des métas, ça dépend, typiquement, quand avant le Dofus Emerald, le bonus de bouclier qu'il faisait était en fonction de la vitalité max, j'avais plutôt un gant du Valet Vénard, Over Vita PM, puisque du coup ça me permettait d'avoir plus de bouclier, maintenant que c'est quelque chose de fixe, j'ai remis plutôt des pourcents Res Air, et puis ça dépend aussi de ce que j'ai sur le stuff, sur les autres items, bref, tout ça c'est un petit peu modulable, mais vous voyez l'idée. Ensuite on a une lance orcelée, alors pendant très longtemps j'ai joué avec la pelle de la cour sombre, je vais vous montrer les deux alternatives qu'on a, pelle de la cour sombre ou lance orcelée, les deux corps à corps sont très intéressants, la lance orcelée elle est un petit peu plus offensive, vous voyez en termes d'agilité on a pareil, sur la lance orcelée on a 2% de crit en plus, et 12 dommages critiques qu'on n'a pas sur la pelle de la cour sombre, elle fait également un peu plus de vitalité, en revanche, bon voilà, vous voyez sur d'autres lignes il y a un petit peu moins de sagesse sur ce cac, les restes ne sont pas les mêmes, donc en fonction de ce que j'ai je peux moduler différemment, la pelle de la cour sombre elle est un peu plus solide, et la lance orcelée est un petit peu plus offensive, et à noter qu'on a les 10 esquives PA aussi sur la pelle de la cour sombre, et des grosses répoux, donc en fonction de ce qu'il y a, par exemple quand je vois qu'il y a du retrait PA et des deux poux, je prendrais plutôt pelle de la cour sombre, et si je vois que je peux être un peu plus offensif, plutôt la lance orcelée, voilà, les deux sont au choix, la lance orcelée elle a un jet pas trop mal, il manque un poil de vita mais le reste des lignes est perf, et on a un over repou, donc pas trop mal pour un item à puy 1 veau, je l'avais fait sur puy 1 veau, ça méritait peut-être d'être fait en brisage PA, mais c'est pas dit que j'arrive à avoir mieux, bon on peut se déleter du retrait PA sur l'item, ce qui est pas trop mal, mais on a quand même un jet plutôt sympa sur la lance orcelée, et sur la cour sombre, ça a été fait en brisage PA ce jet, donc en gros ce que j'ai fait pour le FM c'est que j'essayais à chaque fois d'exploiter le puy PO, et puis quand j'arrivais au bout du puy PO je faisais une tente à PA, et si le PA passait je l'ai brisé, je crois que j'en ai brisé 5, 5 exo PA sur la pelle, ça c'est le meilleur jet que j'ai chopé, bon il manque 2 repous mais vous voyez on a quand même un item qui est chaud à FM, on a 80 jet, il y a une ligne à 50 de sagesse qui est assez compliquée, enfin il y a beaucoup de grosses lignes de toute façon vous voyez, et j'ai pas remis le PO parce que sur mon Uginac ça ne me sert à rien, mais faudra peut-être qu'un jour je le fasse, que j'ose remettre le PO mais j'ai tellement pas envie de perdre ce magnifique jet exo 2% res R, que n'en ayant pas l'utilité du porté pour l'instant je le laisse comme ça, même si ça fait un petit manque sur l'item, c'est moins beau mais ça reste quelque chose d'excellent, on a des pelles de la cour sombre j'en ai jamais vu d'autres avec des jets comme ça, donc voilà on regardera à la fin au niveau des res un petit peu comment ça impacte les choses, en tout cas deux alternatives très intéressantes et avec 2G pas mal du tout. Ensuite on a un bouclier d'Ilysaël, alors bien sûr sur un Uginac on est en dégâts mêlés, donc bouclier d'Ilysaël est parfait, c'est vraiment l'item, enfin c'est le bouclier pour les Uginac, ce qui nous fait un malus de dommage d'armes, donc on ne se servira jamais du cac, mais on a tellement de sorts offensifs encore à encore avec l'Uginac, surtout pour la voie R, que cet item va très bien. Alors ici vous voyez on a un très beau G perf 2% R qui a été fait en brisage PA, il y a des 3% qui circulent, il y en a notamment un 3% R 146 Vita sur un Sacrieur, je ne sais plus son nom, mais voilà un Sacrieur qui a un très très bon stuff AJ, et récemment j'en ai vu un autre passer sur Geol, qui est à 1 de Vita de plus, qui est à 147 Vita 3% R, donc quelques gros G qui sont en circulation, mais ce perf 2% R est quand même tout à fait convenable, on est déjà sur du gros item, celui-là je l'ai acheté 50 millions, je crois que je l'ai acheté en vidéo il n'y a pas longtemps d'ailleurs, bref voilà, donc encore une fois on comble le manque de % R, qui est un petit peu, sur tous les stuff R on a le même problème, et puis le reste des stats parfaitement adapté, avec 10% R et puis les esquives PM qui font plaisir bien sûr. Ensuite on a quoi ? On a Dorabis. Dorabis, on a ici un G qui est pas mal du tout, mais que j'avais fait sur un ancien mode, à l'époque où j'avais fait ce G, j'avais un mode 50% rest partout sur mon Uginac, alors je réponds à toutes les spéculations qu'il y avait eu sur mon mode à l'époque, je sais pas si tout le monde sur ma chaîne m'a connu à ce moment-là, mais pendant longtemps sur le Uginac je jouais avec un mode 50% dans les 4 éléments, donc pas neutre, mais j'avais 50% terre, feu, or, et j'avais ça sans casque dragueuf avec Dorabis, c'est tout à fait possible à atteindre, et donc j'avais mis des pourcents neutres, puisque j'avais déjà 50% dans tous les autres éléments. Et à l'époque je jouais vraiment full HG, etc. Mais c'est le seul item du stuff qui mériterait d'être fait éventuellement pour être un petit peu actualisé, notamment j'aimerais bien avoir les dommages feu et eau, puisque les deux me servent. Les dommages feu servent pour la traque, traque c'est un sort de Lugina qui vous permet d'avancer de 5 cases vers un ennemi, ce qui est extrêmement pratique vers la proie, et les dommages eau me servent pour le calcaneus, qui permet d'attirer de 2 cases en ligne. Donc deux sorts dont je me servent régulièrement, donc ça mériterait que je mette les dommages de ces éléments. Et il y a un petit manque de récris sur le stuff, donc idéalement il faudrait plutôt faire un over récris qu'un exo res neutre. Les res neutres ça me sert pas tant que ça. Donc voilà, ce serait l'item à refaire, mais on est quand même déjà sur un gros G qui a été fait en brisage PA. Il y a à nouveau plusieurs PA qui ont été brisés sur cet item, pour avoir ça c'est pas mal, mais si je devais refaire un item dans le stuff ce serait celui-là. Ensuite, la cape du crannonnier, bon alors ça je pense que beaucoup la connaissent, cette cape elle m'a vraiment fait faire des cauchemars pendant plusieurs mois. Pour la petite histoire, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo associée, je l'ai faite, enfin je l'ai faite, c'est pas moi qui l'ai faite celle-là, on me l'a faite sur commande, mais j'ai essayé d'en faire une, et j'ai brisé quelque chose comme 18 PA je crois sur la cape. J'ai investi 400 millions dans l'item là, et pour avoir ce G que finalement j'ai acheté 50 millions sur commande, bref ça a été un cauchemar pour moi ce truc. L'item est excellent en soi, voilà vous voyez les grosses Vita, grosses AG, vos potentiels offensifs, double 10% rez, plus 34 repous, plus 15 esquives PA pour un Rockstar et Rodeur, c'est l'item parfait, mais c'est très dur à l'FM, les lignes sont énormes, il n'y a pas de puits, donc il faut faire en brisage PA, mais même en brisage PA ça reste très très compliqué, et j'ai eu une malchance incroyable sur ce truc. Donc finalement j'ai réussi à choper ce G, bon il manque un petit repous pour que ce soit vraiment magique, mais bon on est à 34 repous, voilà c'est juste pour dire que c'est pas parfait, mais bon voilà des capes de cradonniers, je sais pas s'il y en a de meilleures qui existent dans le jeu, en tout cas celle-ci elle m'a vraiment coûté cher, en termes de Kama, en termes de morale, beaucoup de choses, mais je l'ai, je l'ai, je m'en sers et elle est vraiment pas mal quand même. Donc voilà, j'ai très soigné sur la G, sur la sagesse, sur les 22 R, il manque un tout petit poil de Vita, enfin c'est quand même assez incroyable d'avoir ça, à l'imite il faudrait que je tente la repous manquante en succès crite, ça pourrait être quelque chose à faire, mais bon, avec le petit %R, voilà pour cette cap de cradonniers qui m'a causé bien des peines. Ensuite on a quoi ? On a une menoture 5%R, encore un gros item ici, celle-là je l'ai acheté 55 millions je crois, donc vous voyez le G assez incroyable quand même, il manque 3 Vita, il manque un de sagesse, il manque 2 de retrait PA, mais comme c'est pour un Nouginac qu'on s'en fout, ça pourrait être à 0, ce serait exactement la même chose, et un exo 5%R, donc exo 5%, ça ne court pas les rues, c'est mon premier et mon seul exo 5% que j'ai, donc voilà, je suis ravi qu'il me serve sur ce mod, vraiment très efficace, j'en suis ravi. Puis sinon pour le choix de l'item, voilà, menoture, sans grande surprise, le PA, les gros statagies, enfin bref, vous connaissez la menoture. Ensuite, on rajoute les palmes Triton, alors là j'en ai des 3%R, pareil, selon les périodes, selon les fluctuations que j'ai eues un petit peu sur mon stuff, j'ai eu parfois des pourcents feu, parfois des pourcents air, là également j'aurais aimé à certains moments en avoir des exo invoc en parallèle, ou au moins des 4%, bon finalement ça ne s'est pas fait, là j'ai un 3% airtrick lead, juste moins un SJ, à remplacer éventuellement par du 4%, et plutôt du pourcents feu pour équilibrer les res, que je vais vous montrer juste après, mais on reste quand même sur un très bel item, voilà, mais qui est un petit peu moins incroyable que ce qu'on peut trouver, Palme Triton et Collier Valet Vénard, pourrait être fait en 3% plus un double exo, ou alors en 4% minimum. Ensuite on a un boc d'air, donc là encore une fois, on sent vraiment le manque de pourcents res air, sur tous les stuff air, c'est le même problème, bon super super familier, la puissance, les res air, sans commentaire supplémentaire, et en parallèle de ça, on vient compléter avec des dofus, alors le dofus vulbis, bien sûr, pour les 10% qu'on peut choper occasionnellement, c'est assez dingue, surtout quand on joue avec une compo qui permet de l'exploiter, moi typiquement, je le joue avec un nenni plus un perso qui a une capacité de cop, de ramener un perso, donc très souvent au tour 2, ou alors en fin de combat, je peux avoir le bonus de dégâts, sur un perso qui est déjà très offensif, le vulbis est vraiment génial, puis ça nous permet d'atteindre notre quota de PM, à noter qu'avant la refonte des familiers, j'ai joué avec un muldo, donc j'avais pas le vulbis, j'avais un muldo qui me faisait des res, juste le PM, et auquel cas j'avais un emplacement de dispo supplémentaire, on y reviendra juste après. Alors ensuite on a le dofus ivoire, bon bah dofus ivoire, pas grand chose de plus à dire, dofus tellement puissant, tellement incontournable en PVP, qu'il faut le prendre point final, dofus ocre, qui permet d'atteindre les 11 PA, et qui une fois de plus a un bonus, qui se couple avec le vulbis, donc quand vous arrivez à coupler, bonus du dofus ocre, plus dofus du bonus vulbis, plus le reste de la team, qui vient vous remettre une couche de bonus, et de placement, vous pouvez avoir des tours vraiment dévastateurs. Le dofus abyssal, voilà, moi je vais m'encher dans tous les modes PVP, pour moi je jouais sans abyssal, c'est comme jouer en 10 PA, ou en 5 PM, faut pas se priver d'un PA, ou d'un PM, c'est tellement utile dans toutes les situations, le dofus pauvre, pour le potentiel offensif, pour la puissance, comme pour l'effet déclenché, vraiment génial sur un ruxeur, et l'émeraude, l'émeraude peut être un peu plus discutable, parce que le perso est déjà ultra solide, vous voyez on a une grosse vitalité, en plus en Uginac, ça se booste en résistance, ça a des réductions de dégâts subis, donc le dofus émeraude, on pourrait éventuellement s'en passer, notamment parce que je joue avec un NN1, mais bon, l'Uginac est quand même toujours en mêlée, toujours dans le tas, donc en fait le bonus de l'émeraude, vous le prenez quasiment à chaque tour, donc c'est quand même un peu triste de s'en passer, mais d'un autre côté, vous pourriez avoir quelque chose de plus offensif, ça me gêne un petit peu maintenant, qu'il n'y a plus le Muldo qui me fait le PM, parce qu'avant j'avais un emplacement dispo, et là vous voyez qu'avec ce stuff, j'ai juste deux items de la panneau Valet Vénard, donc j'ai accès au trophée sans contrainte d'équipement, et ici j'ai un mode en full dofus, donc je ne les exploite pas à fond, et avant tout simplement, je n'avais pas le Vulbis, parce que j'avais le PM sur le Muldo, et j'avais un cascadeur majeur, qui me faisait 100 d'agis, qui est quand même plutôt bienvenu sur ce genre de mode, donc voilà, il y a une variante qui est possible, c'est d'enlever l'émeraude éventuellement, et là de remettre un cascadeur majeur, pour avoir un peu plus de dégâts, sachant que vous resterez avec un perso ultra solide, alors on va regarder un petit peu maintenant, ce qu'on a en termes de res, donc on a bien sûr, si si si, bon on a 3 PO, on s'en fout, on pourrait être à 4 PO, si on avait la pelle de la coursombre avec la portée, on pourrait mettre un exo PO, mais ça on s'en fout, c'est pas le but, la portée sur le JR est vraiment anecdotique, en termes d'esquive, vous voyez on est à 58 esquive PA, 73 esquive PM, ce qui est déjà vraiment correct, pour un stuff basé sur l'offensif à fond, ça peut être modulé avec un évasif, un cavaleur, vous voyez, on monte à 90 esquive PA, si il faut, bon 90 c'est déjà vraiment très bien, et en esquive PM, à 105, ce qui est vraiment beaucoup, mais ça je m'en sers vraiment rarement, parce que de toute façon, le Gynac est très mobile, avec l'état pro, avec le flair, avec les bonus de PM qui se met, même avec un peu moins d'esquive PM que ça, il est rarement embêté, donc le trophée d'esquive PM, je m'en sers quasiment jamais, en revanche, l'esquive PA, dès qu'il y a du retrait en face, bien sûr, je le mets. Donc voilà, on a 109 de fuite, on a une bonne initiative, deux invoques, ce qui est tout à fait confortable, et ensuite, en termes de res, vous voyez qu'on a 23% neutre, bon ça, il y a les 2% du Dorabis, sinon ça fait 21, si on met l'overécrit sur Dorabis plutôt, ce qui est quand même correct, bon ça pourrait être un petit peu mieux, mais comme vous avez un perso ultra solide, qui se booste en res, etc, les gros dégâts de type punition, masquerade, enfin les gros dangers de dégâts neutres, vous les encaissez quand même assez bien en général. Ensuite, on a 40% terre, c'est clean, rien à dire, 37% feu, là vous voyez, on pourrait, moi c'est des palmes tritons, donc j'aurais aimé mettre un pourcent feu, si j'avais eu un 4%, ça m'aurait fait 41% feu, ça aurait été un peu plus équilibré, bon c'est correct, mais c'est, voilà, par souci d'équilibre des res, j'aurais préféré quand même, ça ce sera peut-être quelque chose que je reverrai à l'avenir. 44% haut, sans avoir besoin de retoucher les res hauts en exo, c'est très confortable, et puis avec tous les exos de res R qu'on cumule, on arrive à 47% plus le BOAC, alors que sans ça, on serait vraiment en mal de res R, donc vous voyez, si j'enlève les 3% des palmes tritons pour les mettre en feu, ça nous laisse à 44% R, ce qui est également très très bien. Petit malus de récris, on est à moins 21 récris, donc ça c'est la faute de la Dorabis, ça c'est ce qui mériterait d'être un petit peu retouché, donc si on arrive à caler par exemple une Dorabis en brisage PIA, on arrive à la mettre à moins 10 récris, ça nous fait quelque chose d'un peu plus acceptable, et puis on peut éventuellement mettre un familier, ou un trophée de récris si vraiment il y a besoin, mais globalement on s'en sort, ça ne m'a jamais vraiment posé de problème, mais il faut être vigilant, notamment quand vous avez un Ekaflip, full dégâts en phase, full crit, ça peut être un peu compliqué. Les réponses à 74, ce qui n'est pas trop mal ici, et vous voyez que si je prends la variante avec la cour sombre, je monte à 126, donc ça je module en fonction de ce qu'il y a, et vous voyez que la cour sombre, elle perturbe un peu le reste des raises, ça nous fait du 27% feu, ce qui est un petit peu léger, et on a trop de raises hauts. Donc avant, quand je me servais de l'appel de la cour sombre, j'avais une cape du Lévitrof, je crois, je crois que c'est ça, une cape qui fait agi, force, esquive PA, pas mal du tout, en quel cas j'avais des raises, c'était avec ce mode, que j'avais 50% partout, là maintenant avec la crannonier, l'appel de la cour sombre se couple un peu moins bien, on a trop de raises hauts, on manque de raises feu, mais bon voilà, on a un mode qui est beaucoup plus solide en ripoux, on gagne encore 10 esquives PA avec ça, donc à moduler en fonction de ce qui se passe. Voilà, et puis après, alors je monte quand même les boosts, alors bien sûr, on augmente la sagesse et l'agilité à des multiples de 10, systématiquement en PVP, ça c'est la règle de base, donc ça me fait 430 de sagesse, j'ai rajouté 3 pour arriver sur un compte pile, agilité, pareil, on a boosté 300 d'agis par défaut, et après on augmente pour boucher à un multiple de 10, donc ça me fait 1020 d'agis, ce qui est pas mal du tout, et le reste en vitalité, ce qui me fait une belle vita. Donc voilà, en mode 11-6, magnifique agilité, on a un peu de puissance aussi, 132 puissance, 16 coups critiques, ce qui est pas mal, 16% de crit, beaucoup part du principe qu'une fois qu'on a un item à malus de coups critiques, c'est bon, les coups critiques n'existent plus, et bien si, comme il y a quand même des critiques sur d'autres items, finalement on s'en sort avec des coups critiques dans le positif, et ça m'arrive quand même assez souvent en colise, de lâcher des bons crit, et le mode de jeu n'est pas basé là-dessus, mais c'est quelque chose quand même qui fait plaisir, et c'est une source de dégâts supplémentaires à ne pas négliger. Donc on a également tacle fuite qui est nickel, 117 de tacle, 109 de fuite, vous voyez 12 de cri, bon voilà, ce qui est bien avec les petits pourcents crit en positif, 144 d'OR et 15% de dégâts en mêlée, voilà, on a fait le tour, donc vous comprenez la puissance de ce stuff, qui a quand même une belle harmonie, qui est très équilibrée sur beaucoup d'aspects, mais qui reste quand même très offensif en gardant une solidité remarquable, donc quand vous couplez ça avec du boost de PA, du boost de puissance, plus du soin, enfin voilà, de toute façon vous voyez la tête de ma team collie, concrètement, ce que je vous propose c'est qu'on fasse un petit putsch, et puis voilà, on va tester avec boost et sans boost, bon je vais peut-être, est-ce que je montre le chat un petit coup, allez on va le baisser comme ça, alors, hop, j'espère qu'on va avoir la prévisue, ouais on a les prévisues, c'est cool, vous voyez que le dépeçage, là je suis entre 600 et 740, la carcasse non boostée, on est entre 300 et 365, le limier, voilà on monte à 640, de toute façon je vous laisse regarder, la charogne, voilà des bons petits dégâts sympas, le marteau de mou n'est intéressant aussi occasionnellement, même si comme on est en dégâts en mêlée, c'est pas forcément ce qui nous intéressera le plus, et maintenant je vous propose qu'on regarde ça en se boostant, donc je vais commencer à booster mes carcasses tout de suite, ensuite on va essayer de se transformer assez vite, hop, donc pour ceux qui ne connaissent pas l'ouginac, quand il se transforme, il gagne en dégâts, et les carcasses, c'est un petit sort pour 2 PA, et à chaque fois que vous le lancez, vous augmentez les dégâts du sort, donc c'est assez dangereux, vous avez également un sort arcana ici, qui peut vous booster en puissance, on continue avec le limier, on va se faire une charogne, double carcasse, et là on commence à arriver sur des dégâts bien solides, alors malheureusement il y a un bug avec l'ouginac, vous perdez les prévisus régulièrement, ça c'est un petit peu triste, j'espère que je ne vais pas le tuer trop vite le truc, je pense qu'on aura tout pile de quoi voir un peu les dégâts, si j'ai les prévisus, ok, donc en étant transformé ici, vous voyez, en plus en ayant le vulbis, je suis à un dépeçage, qui monte à 1200, est-ce que j'ai encore le limier ici, ouais j'ai le limier, le limier c'est un sort qui booste en puissance, on est presque à 1000, la charonne qui met de l'érosion également, on est à 1240, et la petite carcasse pour 2 PA, sort qui se booste, vous voyez pour 2 PA on arrive au delà de 1000, et on peut arriver à 1500 si on le booste à fond, voire au delà, ça c'est un sort qui est complètement surpuissant, après en parallèle de ça vous pouvez également mettre le roquet, vous avez des petits dégâts à distance, marteau de moon etc, bref voilà, vous voyez c'est quand même quelque chose qui est assez incroyable sur un perso, Luginac qui est déjà très très fort, Luginac R qui selon moi mériterait un nerf, parce que le compromis entre les dégâts et la solidité, la capacité de rush dans le tas et de tanker est assez incroyable, plus l'érosion que vous mettez, plus les réductions de dégâts, enfin bref, bon c'est un Luginac que vous connaissez, écoutez, je pense que j'ai fait le tour du staff, donc encore une fois vous retrouverez dans mes combats de Coliseum, même ça sur le terrain, en pratique, en situation réelle, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter pour me dire ce que vous en pensez, tous vos retours constructifs sont les bienvenus, moi je vous souhaite une bonne journée, ou une bonne soirée, prenez soin de vous, et à bientôt. Sous-titrage ST' 501